L'ami Yamal est actuellement le jeune talent le plus remarquable au monde. En avril, grâce à l'éclat de l'Euro 2024, vous continuerez à discuter le championnat international de football avec Barcelone en Liga. Lors de sa dernière apparition, Yamal a réalisé une décision de passe pour aider l'équipe du Camp Noua à gagner 5 à 1 sur le terrain de Villars. En effet, Yamal a inscrit 3 buts et 5 passes décisives lors des 6 prochains matchs de Liga. Presque égale à la performance de la saison dernière 5 buts. Cette décision Ce qui mérite d'être mentionné, c'est la stable du prodige du football spécial lorsque ce joueur reste sur le terrain avec une passe décision ou un but pour Barcelone. L'excellence de Yamal amène les joueurs à accorder plus d'attention au milieu de terra espagnol. Selon les statistiques de Marca, Yamal a commis 18 fautes en Liga cette saison. Le deuxième tournoi Seul Huchretafé a commis plus de fautes que le numéro 19 de Barcelone. De plus, la mine Yamal a poursuivi le coup de Sergi Cardona lors du match contre Villarreal. Il s'agissait de toutes les fautes ciblées et d'Estroiris contre le milieu de terra espagnol. Il est facile d'imaginer une situation dans laquelle Cardona essaie d'arrêter de jouer au football. Le risque de bénédiction favorise le progrès. Bien que Yamal soit considéré comme senior physique aux autres, les bénédictions sont difficiles à éviter. Depuis le début de la saison dernière jusqu'à aujourd'hui, ce jeune talent est celui qui a disputé au total 69 matchs en club et en sélection, non 58 matchs pour Barcelone et 11 matchs pour l'Espagne. C'est un chiffre vraiment confortable pour n'importe qui. Encore moins pour un joueur de 17 ans comme Yamal. La fatigue accumulée s'accompagne d'un empiétement constant, la possibilité d'obtenir les bénédictions de Yamal augmente pendant cette période. Barcelone doit bientôt prendre des mesures pour protéger les jeunes talents espagnols. Ils ont déjà commis une erreur avec Ansu Fati et maintiennent que vous continuez à être parfait en forme. C'est ce que tous les amoureux du football ne veulent pas trouver dans le cas de la mine. Sous-titrage Société Radio-Canada